C'était l'objectif de rebondir et de renouer avec la victoire et engranger des points parce que c'est ce qui fait avancer, c'est tout. C'est de prendre des points et de continuer à être performant. On ne parle pas d'Europe, on parle de prendre des points et d'avancer dans le classement, de rester dans l'eau du tableau. Comment on est incapacité de le faire depuis notre défaite contre Reims ? Non, il n'y a pas d'objectif. Je l'ai dit après le match, il faut qu'on prenne, comme beaucoup de footers le répètent souvent, match après match on verra. Gagnons Metz qui est une très très bonne équipe avec un bon coach qui est revenu après les problèmes qu'il a eu familiaux. Dans tous les clubs où il est passé, il a toujours fait du très bon boulot. Il fait bien jouer ses équipes et voilà ils ont une équipe solide. On va jouer à une équipe difficile à manoeuvrer qui reste sur les cinq derniers matchs extérieurs, quatre nuls, une victoire. Ce n'est pas une équipe facile à jouer. A nous de faire ce qu'il faut pour remporter la victoire. C'est pour ça que je te dis, ça va être un match difficile. A nous de trouver des arguments pour les faire chuter. Il va falloir qu'on marque, si on veut gagner, il va falloir qu'on marque un but de plus que. Non mais ce qu'on montre c'est très très bien. Après il faut, comme je le répète tout le temps, c'est la vérité, c'est être en capacité de rééditer les performances, que ce soit individuellement, pour que le collectif soit fort. On s'articule très bien. On l'anime bien par moment. Il faut qu'on soit encore meilleur, encore je pense. La capacité d'être encore plus juste par moment, de faire des meilleurs choix et d'être un peu plus efficace encore. Après il faut que dans les actes défensifs, qu'on soit beaucoup plus encore plus compact et qu'on fasse moins d'erreurs aussi. On vient de prendre quand même deux buts sur des touches. Un lance, c'était le premier but sur une touche encore. Sur une déviation, ça fait but. On a considéré en fin de match aussi une déviation et une frappe qui passait pas loin. Il faut qu'on soit beaucoup plus concentré sur ces phases là et qu'on lâche pas ces mecs. On a tendance à lâcher le marquage et on se met en difficulté. Il faut qu'on progresse dans les petites erreurs défensives. C'est bien. C'est bien de pouvoir avoir la possibilité d'avoir cinq changements. Après, après ça dépend les matchs, ça dépend la fatigue des joueurs. Mais c'est bien d'avoir la possibilité d'avoir la faculté de pouvoir changer cinq joueurs. Il y a toujours eu, il y a toujours eu, même quand ils faisaient que trois changements, ils avaient, si tu as des joueurs de grande qualité sur le banc, bien sûr que ça t'apporte un plus. Que ce soit cinq changements ou trois changements, c'est pareil. Non, mais ça change, ça change la possibilité de faire les changements. Ça, c'est une chose. Après, c'est après, c'est savoir gérer les changements. Tu n'auras que trois changements. Il ne faut pas se tromper dans les choix. Et puis, il faut toujours, tu ne peux pas changer trop vite non plus parce que si tu arrives à un pépin quand tu as changé et tu as fait trois changements derrière, il faut que tu finisses le match à 10. Si tu as un pépin, c'est compliqué. C'est une question bête. Parce que il n'y a aucune... Tu ne peux pas savoir quand le gamin, il est prêt. Tu vois, le maître, il va faire un grand match et il peut faire une bonne entrée. Il peut rentrer, peut-être il va être inhibé, il ne va pas faire une bonne entrée. Et oui, il a une capacité de jouer dans un match de ligue. Voilà. Non, mais tu n'as pas posé comme ça la question. Mais tout joueur, tout joueur... Non, d'accord, mais si je fais appel à lui, c'est que je pense qu'il a capacité de pouvoir jouer en ligue. Après, à lui d'être... Si je fais appel à lui, d'être performant. Moi, je pense que Lille et Lyon... Pas ce que je vois. Après, Marseille... Marseille, c'est possible aussi, mais je pense que... Que les effectifs qu'ils ont, Lille et Lyon... Tu sors Paris du... Non, mais Paris... Ah non, mais le plus armé des 4... Paris, il va être... Il sera champion, je pense. Il faut la jouer, ça aurait été bien de la jouer, mais... Moi, ça ne m'aurait plus de jouer la Coupe de France, parce que j'aime bien, j'adore ça. Et après, aujourd'hui, je ne vois pas comment on va pouvoir... Les clubs amateurs, quand ils vont reprendre et quand on va caser les matchs. On va caser les matchs, parce que... Avec les deux équipes qui sont en Coupe d'Europe aussi... Je ne sais pas. En plus, avant que nous on rentre, il y a encore 3 matchs, je crois. Parce qu'il y a encore un tour au niveau amateur. Après, il y avait la Ligue 2 qui rentrait. Il y a deux tours de Ligue 2. Je ne sais pas. Franchement, je... Je pense que ça va être compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada